Ce samedi 19 août 2023 sur TF1 film-série, les aficionados de Josephine Nange Gardien pourront se divertir avec plusieurs épisodes de la fiction brillamment portée par Mimi Matty. Voilà plusieurs années que la star file le parfait amour avec Benoît Gérard avec qui elle n'a jamais eu d'enfant. Un sujet qu'elle a plusieurs fois évoqué dans les médias. Mimi Matty est incontestable l'une des comédiennes les plus appréciées du petit écran. Cela tombe bien, ses admirateurs pourront la retrouver sur TF1 série film ce samedi 19 août 2023. Pour leur plus grand bonheur, la chaîne rediffusera des épisodes de Josephine Nange Gardien, fiction emblématique de la star. Celle qui s'illustre également au sein des enfoirés est aussi l'heureuse épouse de Benoît Gérard. Depuis près de 20 ans, les tourtereaux ne se quittent plus. C.I.S.T. en 2005 à Neuilly-sur-Seine, qu'ils se sont unis pour le meilleur et pour le pire. Fous amoureux l'une de l'autre, Mimi Matty et son mari n'ont pourtant jamais eu d'enfant ensemble. En 2013 dans les colonnes de télévision magazine, la comédienne avait évoqué son désir de maternité. Au même titre que sa moitié, elle aurait aimé agrandir leur joli clan. Benoît et moi en avons parlé. J'avais 45 ans, mais Benoît m'a proposé d'essayer. Et puis ça n'a pas marché. C.I.S.T. comme ça, a confié Mimi Matty. Auprès de nos confrères de Télestar 4 ans plus tard, l'artiste en avait révélé davantage. Ne pas avoir d'enfant n'était pas un choix, a précisé la principale concernée. J'ai juste rencontré mon mari à 45 ans. Je ne voulais pas faire un enfant toute seule. On s'est laissé une chance. Elle n'est pas venue. De son côté, Benoît Gérard est le père de quatre enfants nés d'une précédente union. Visiblement, l'ange gardien le plus populaire de l'Hexagone s'épanouit pleinement en tant que belle-mère. Je les ai très vite mis dans ma poche, a assuré Mimi Matty pour Gala en 2017 avant de glisser avec humour, parce qu'il y a quand même quelques avantages à avoir une belle-mère comme Mimi Matty, venir sur les tournages, entrer dans les coulisses des enfoirés, par exemple. Pour son plus grand bonheur, la grande amie de Lynn Renaud est aussi devenue grand-mère par alliance. On peut dire que leur famille s'est bien agrandie. Comme l'a notifié le célèbre hebdomadaire, en 2014, Mimi Matty et Benoît Gérard ont été comblés par la naissance d'une première petite-fille. Deux ans après, deux garçons ont pointé le bout de leur nez. La même année, un autre bébé a été annoncé. Je suis gâteuse mais pas autant que mon mari avait confié la principale intéressée avant de glisser joyeusement, Benoît est dingue de sa petite-fille. Il n'a qu'une envie, l'emmener sur son tracteur. Oui, j'ai un homme exceptionnel. On croit que cela n'existe pas et puis, finalement, si. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501